Alors évidemment Charles Aznavour disait j'aime bien chanter là où les gens ne chantent pas, écrire sur des sujets que les autres n'abordent pas. C'était un iconoclaste, il disait j'ai écrit sur le divorce, l'homosexualité, bref tout ce qu'on m'interdisait de faire, je le faisais. Un artiste libre et résolument déterminé à faire changer les mentalités à une époque où ce n'était pas facile. Avec nous, David au téléphone. Bonjour David, vous nous appelez d'où, vous avez quel âge ? Oui bonjour, j'appelle de Marseille et j'ai 48 ans. Pourquoi il vous touche Charles Aznavour ? Il m'a touché toute ma vie évidemment, j'ai grandi avec Charles Aznavour mais il m'a touché particulièrement, si je dois retenir une chanson, c'est la chanson comme ils disent évidemment qui a été à la fois perturbante pour moi à une certaine époque puisque je suis moi-même homosexuel. Si aujourd'hui j'arrive à le dire assez facilement, évidemment quand on est adolescent et qu'on commence un peu à s'apercevoir de son aspirance pour le même sexe, ce n'est pas facile à accepter et cette chanson que j'ai écouté beaucoup à l'époque... Elle vous a aidé ? Elle vous a accompagné ? Oui elle m'a accompagné et puis dans cette chanson en fait il disait, bon ça ne va pas être facile mais ce n'est pas de ta faute. Et c'est bien la nature qui est le responsable aussi, je suis un homme de nos mots comme ils disent, c'est une phrase qui a marqué ma vie parce que ça m'a permis de m'accepter, de m'assumer tel que je suis. Et ça, personne avant lui n'a su dire ces mots-là. Avec justesse, avec dignité et surtout avec sincérité. Merci pour votre témoignage David depuis la cité faute Seine.